bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du thl t7 donc que je viens de recevoir petit smartphone entrée de gamme qui a des caractéristiques assez on aura que boîte à ses basiques un simple toute blanche donc voyez thl china sur le côté ici droit rien de particulier si ce n'est en fait voyez ici 3 16 5,5 donc 3 gigas de rames ces gigas drones 5,5 pouces de l'écran mtk 67 53 ça c'est pros donc le plus intéressant c'est vraiment derrière alors j'ai rapproché comme ça vous voyez donc thl t7 4g smartphone donc vous avez un smartphone 4g il est sûr 5.1 lollipop octa corps donc le fameux donc mtk qui est noté ici voyez 67 53 des milles tu es sur tous les portables de chine incroyable il a été utilisé je suis pas combien de fois ce pros un petit processeur qui fait bien le taf on va dire dimension du téléphone donc il fait 150,5 de long 77 5 de large et 9 cm 1 au niveau de l'épaisseur donc c'est vrai que c'est un smartphone qui est assez épais donc il est full 2g voyez full 3g 850 900 2100 pour nous et full 4g b1 b3 b7 et b20 donc voilà donc c'est il a tout 3 gigas de rames 16 gigas de rome il a le finger print scanner donc il a un appareil photo de 13 millions de pixels interpoléon 16 à l'arrière autofocus un écran 5,5 hd donc vidéo ça c'est les différents formats qui peut lire l'audio également sonnerie photo wifi gps bluetooth 4 otg gps fm radio toute la suite quand donc jusqu'un smartphone peut faire alors l'intérieur surprise et ben voyez c'est pas la version grise comme vous avez l'habitude de voir donc là c'est la version bleu donc bleu bleu foncé sachez que dans le packaging avant de voir le téléphone je vais faire le tour du packaging donc vous avez une coque comme ici qui arrive avec qui qui bien pratique assez sympa d'ailleurs nervuré derrière ici il ya une sorte de de oui ici de relief dessus sachez que c'est toujours bien la bienvenue parce que ce smartphone vous vous trouverez pas douce spécialement pauvre cc téléphone alors qu'est ce qu'on a d'autre ça c'est tout ce qu'il y avait dans un chargeur ici de 1 ampère je vais vous faire voir par le plastique voilà un ampère ici un câble usb micro usb 2 voilà un extracteur de carte sim et de cartes micro sd visée à mu ici thl par contre c'est des amus 37 bon moi ça fonctionne chez moi donc et un guide de démarrage en anglais qui va rien vous servir si ce n'est qu'à des mille feux de la cheminée voilà hop c'est plutôt complet sachez que aussi il ya une vitre qui est livré avec une vitre de protection une vitre de protection qui est livré avec donc que j'ai mis moi même directement voilà donc voyez la crise enfin la vitre je l'ai mis directement ici donc c'est plutôt la bienvenue où j'ai un bullage ici je vais vous faire voir ici j'ai un petit bullage n'arrive pas à lever j'appuie dessus mais ça son affaire c'est moi vous avez vu le reflet coco alors sur le côté supérieur vous voyez attendez ce que vous avez un contour ici alors c'est métallique parce que je le sens qu'il est métal et c'est froid donc là sur le côté droit la carte c'est remplacement de la carte sim ici avec l'extraction donc en fait c'est double sim normal ou une micro sim et une carte sd c'est pas deux sim et micro sd c'est l'un ou l'autre voilà donc le contour qui est donc métallique ici vous avez ici donc le port micro usb 2 la microphone on l'a vu ici bouton allumage volets plus moins et en haut vous avez la jack 3.5 qui est là voilà sur l'arrière donc thl vous voyez ça c'est du plastoc par contre pas rêver c'est pas du métal c'est du plastoc donc ça c'est plastique ça c'est sûr donc le dos normal donc un lecteur d'empreintes digital ici flash led appareil photo dans de 13 millions pixels interpolé en 16 et puis la technologie happy life une vie heureuse mais ouais ouais donc voilà voilà un petit peu à la présentation de ce thl t7 donc les dimensions j'avais fait ah oui sur le devant le devant je suis bête donc là vous avez la caméra le haut parleur ici vous avez une aide de notification ici quand vous chargez où vous allez voir ce que vous la voyez en rouge non je sais pas si petit autofocus non vous ne voyez pas et moi je la vois allez marrier en rouge bon bref il ya bien une lettre de notification qui s'allume en rouge pas de boutons rétroéclairer parce que les boutons sont intégrés dans l'écran on va voir tout de suite alors les crons de verrouillage ça marche plutôt bien honnêtement voyez les boutons sont intégrés ici dans l'écran vous pouvez les enlever comme ça ou les ressortir comme ça c'est mon téléphone donc voilà otg ou pas otg mais normalement sur otg voilà souhaité vous changez de disque non donc il est bien monté j'ai là dessus voilà il n'a pas trop aimé il n'a pas trop apprécié des menus rapides donc on va faire un petit tour du smartphone bluetooth wifi donc le réseau rotation mode avion localisation longue torche qui est là voilà caster l'écran et les profits donc ça c'est du 5.1 c'est classique voilà l'immunosité à fond et vous faire voir ce que ça donne l'écran est assez lumineux c'est une résolution hd 720p mais par contre voilà il ya une belle luminosité comme maintenant les écrans sur les smartphones chinois c'est vrai que sont vachement améliorés j'ai peut-être que c'est comme ça pour le test à l'intérieur donc c'est du 5.1 voyez ici hop tout est sur ma page vous voyez toutes les applications ici sur sur la page comme toutes les rampes chinoises presque donc on a en fait téléphone galerie agenda calculatrice il ya bien la radio fm radio fm finger print ouais gestion de fichiers moi j'ai mis quelques jeux bien sûr magnéto c'était avec tous les google vidéo donc youtube il ya tout ce qu'il faut voilà donc c'est vraiment le strict minimum qui a été livré avec alors ici à l'intérieur donc voilà donc wifi bluetooth carte sim donc ça j'en parle pas consommation de données plus c'est alors là c'est le retour et si affichage mura vision voilà image standard ça c'est du standard également adapter l'immunosité crâne taille police hall window proximité calibration donc ça c'est du basique affichage c'était ça sans modification un réglage sonner du téléphone donc les plus soyez les plus à gauche ça sent bien c'est plutôt pas mal voilà sonnerie tout ce qui suit amplification optimisation du son donc voyez ça c'est pour les écouteurs optimisés oui je reviendrai tout à l'heure là dessus sur l'éctification stockage donc c'est un téléphone qui fait voyez il reste 8 giga 90 donc 16 giga de ram 6 giga de ram pardon voilà vous pouvez bien sûr mettre une carte sd la batterie application donc là vous voyez donc 482 pour le système excusez moi de surmonter fin qui sonne donc système 480 application 320 et 24 disponible 2 giga 10 de ram libre donc c'est plutôt pas mal voilà c'est assez réactif c'est assez vite petit autofocus on a recalculé cher ami application localisation sécurité donc là voilà c'est le finger print donc le finger print j'avais déjà dit tout à l'heure ça marche plutôt bien voyez hop on va faire ouais c'est plutôt pas mal j'ai pas eu de louper honnêtement peut-être baisser un peu cette luminosité parce que alors si vous appuyez là comme ça alors sécurité ouais donc sécurité ici hop info smart lock configurer mot de passe tac 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 source inconnue voilà ça d'ailleurs faut que je la coche parce que hop je fais défiler hein donc ça c'est des menus standards de lollipop comptes langues saisies donc là vous voyez on est en français et toutes les langues voilà hop sauvegarde et installé ça c'est pour remettre les dates et heures on a sur marchand et accessibilité donc là vous voyez service geste d'agrandissement grand caractère texte marche arrêt rotation de l'écran oui énoncé recours site et démarche rapide ainsi de suite hop rien d'intéressant impression option développeur accessibilité si c'était là service non c'était parce que j'avais un truc je croyais que voilà c'est ça direct oui quand vous faites le direct SMS contact donc swing le fonds gestion caméra gestion musique voilà c'est et puis en dernier à propos du téléphone vous voyez le téléphone donc mise à jour il n'y a pas de mise à jour j'ai pas eu de mise à jour depuis que j'avais mais sachez que normalement il y a des mesures hauteurs il faut savoir que ce téléphone il passera jamais en 6 faut pas rêver donc il est sorti en 4 en 5.1 il restera en 5.1 donc il passera jamais en 6 sans doute même si thl on va dire que c'est un peu plus fiable que d'autres marques mais faut pas déconner non plus alors je vais mettre le wifi le wifi ça fonctionne plutôt pas mal la kalji également donc là il est connecté à moi donc voyez on est sur du 5.1 l'opin lolipop l'opin l'opin et sans déconner ce jeu j'arrive jamais à gagner j'en passe une oh putain c'est vraiment c'est vraiment de la merde vous voyez on arrive putain enfin bref 5.1 lolipop donc voilà voilà ce qu'on peut dire le cpu donc octa core ainsi de suite machin bidule voilà voilà un petit peu au niveau des menus là dans les notifications on a parlé donc le giga de ram on va faire donc un peu de tests maintenant on va parler on va passer chez ototo benchmark j'ai un score donc 36 242 c'est un peu le même score pour tous ces smartphones équipés du d comment ça à chaque fois j'oublie 67 53 octa quand un giga 3 vous voyez donc combien sont les envies bien sûr un thl t7 5.1 64 bits mt 67 53 d'accord j'ai pu même manier t720 aux solutions hd de l'écran caméra arrière 16 millions de pixels interpolés ils aiment bon assez du 37 écoutez moi chez book ça marche 3 gigas de ram 16 gigas de rome le cpu 16 millions de pixels ainsi de suite alors on va aller aux 5 heures je sais qu'il y en a qui aime ça accéléromètre oui gyroscope oui capteur de lumière oui magnétomètre oui j'en ai été coupé orientation en tic orientation oui proximité mtk oui c'est tout voilà voilà un peu vous savoir en fait on va aller faire un petit tour chez vous allez voir qu'en fait c'est indiqué que bien la boussole mais ça marche pas gps s'il marche un truc vous voyez donc tout ça hop par contre quand vous appuyez sur le compas et bien il n'y en a pas ce téléphone n'a pas de compas donc attention ceux qui veulent ce téléphone et ben il n'y a pas de compas ça c'est dit c'est fait petit autofocus temps donc ça c'est fait les bandes on vérifie quand même ben mode sim 1 quadribonde 2g full 4g 3g pardon 2100 850 900 et full 4g p1 b3 b7 b20 voilà les quatre qui nous intéressent mais un b3 b7 et b20 donc il n'y a pas de soucis c'est tranquille vous êtes tranquille test de l'écran non c'est pas simple test de l'écran le blanc oui ça tend un peu un peu vers le gris il n'y a pas de fuite de rétroéclairage on voit aussi quand même les bandes latérales ici le noir un noir profond donc là il n'y a pas de souci le gris le rouge un rouge vif vers vif également vous voyez pas de fuite de rétroéclairage donc là il n'y a pas de souci bleu blanc gris il un bon niveau de l'écran c'est ça passe honnêtement si on se rapproche effectivement on verra les pixels mais pour moi je trouve que c'est pas du tout gênant quoi c'est pas du tout gênant donc là le play store il n'y a pas de souci vous y êtes donc oui hop donc ça marche plutôt bien qu'est-ce qu'on peut dire donc cpu z on va faire un petit tour si notre chère cpu z donc ce qui se passe vous voyez vous avez toutes les applications et vous avez une petite touche qui va vous fermer vous voyez vous faites ça et vous fait disparaître les boutons en bas hop et ça revient ainsi vous voyez c'est si vous avez un mur derrière ce qu'on ne prend pas de talent et il n'y était pas donc voyez ici hop donc on a dit cpu z donc voilà ça c'est le pros donc un t67 501 giga 3 à 8 heures 64 bits donc au thl c'est le thl t7 android l'écran donc 1240 x 720p donc 320 dpi donc 3 giga de RAM le système je suis donc sur version android 5.1 la batterie l'éternel ça c'est la température des pros et voilà alors qu'est ce qu'il nous reste oui et si j'ai fait un test du compass et ben ça marche pas rien oui rien donc c'était fond n'a pas le compass donc faites attention à vous si vous décidez de l'acheter tout en connaissance de cause qu'est ce qu'on a d'autre à faire rien de particulier on va garder donc maintenant la photo appareil photo on va prendre ce petit pot aux photos alors il est plutôt rapide en jeu enfin en forte luminosité par contre je vous le dis honnêtement si vous êtes en faible luminosité c'est une galère mais pas possible quoi parce que j'y déclenche lentement alors ça je vais vous les faire voir après c'est correct sans être exceptionnel bien sûr bon ça reste correct quoi donc c'est pas sa fonction on va dire la première fois voilà hop alors au niveau des réglages donc là c'est le menu standard de chez android bien sûr les photos donc détection automatique donc voyez je suis à 16 millions de pixels en quatre tiers vous pouvez filmer en vidéo jusqu'en full hd donc ça n'y a pas de souci et hop voilà là hop on est sur quand même quelque chose de correct sans être exceptionnel mais ça reste correct voilà c'est les options donc mon panorama ainsi de suite quoi donc le menu standard hdr donc capté avec un mouvement donc l'appareil photo sachez que je vous ferai je vous ai fait des photos à l'extérieur que vous allez retrouver en fin de cette vidéo de fin de ce de ce test donc des photos et une vidéo à l'extérieur comme ça vous allez voir vous allez vous rendre compte à peu près du rendu à l'extérieur mais ça reste je vous dis ça reste correct attendez ce que j'ai ma tisane ici qui est derrière j'ai monté je vais boire un petit peu ce que je suis je suis un peu sec là on va mettre ça là hop au niveau de la photo donc on a fait vidéo on va aller sur youtube ouais c'est un peu à chaque fois le wifi c'est chiant je préfère être en 4g comme ça parce que alors oui faut l'acheter un bel écran ips 5,5 pouces donc là avec des ongles super belle image super beau rendu alors musique on va mettre un peu de musique bon c'est assez aigu quand même c'est du médium du bas médium voilà ça reste ça reste correct ça reste correct pour pour cette gamme de prix honnêtement ça reste correct c'est pas c'est pas vraiment voilà c'est pas exceptionnel mais ça reste correct correct alors on va faire le test maintenant alors voyez des fois c'est assez incompréhensif parce que vous passez de la 4g à edge bon mystère voyez là ça va pas bon ça va pas marcher voyez mais il a décroché il a décroché ça arrive des fois comme ça ok ça revient donc ça me fait pas souvent mais des fois oui ça arrive écoutez donc je vais récapituler un peu pour ce thl t7 bleu foncé bleu nuit on va dire avec un contour métallique noir bleuté là il est assez joli après au niveau du prix donc ce téléphone vous pouvez vous le procurer en import sur toutes les boutiques bien sûr d'import de smartphone chinois à un prix environ 130 euros sans frais de port sans bien sûr tva à ce qui vaut le coup après j'ai pas parlé de la batterie pardon j'ai pas parlé de la batterie parce que la batterie en fait c'est une 5000 milliampères il me semble donc une grosse batterie à l'intérieur de 5000 milliampères après est-ce que ça vaut le coup oui pour cette gamme de prix oui si vous cherchez vraiment quelque chose de 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 simple donc jouer un peu de jeu d'ailleurs matière j'ai pas joué de jeu je vais vous faire voir ça reste correct un bon rapport qualité prix 3 giga de ram 16 giga de rome le gps il accroche très bien c'est pareil je vous ai fait un test que je vais vous mettre en ligne par contre pas de compass il faut en tenir compte l'appareil photo reste correct sans être exceptionnel on va baisser comme ça pour jouer à des petits jeux ça passe largement il n'y a pas de lag pour 130 euros ouais je dirais vous pouvez aller les yeux fermés après moi j'ai passé de recul pour vous dire est ce que dans le temps ça va durer ou pas ça c'est toujours le mystère des smartphones chinois mais là sur les quelques jours que j'ai utilisé voilà le gps reste correct par contre c'est sûr qu'il ya pas de compass pour quelqu'un qui cherche mais ça marche plutôt bien on va essayer rayman ce qu'il a besoin d'un peu plus de ressources on va dire ça va mettre un peu de temps avant de se lancer le son c'est moyen bon c'est ça reste moyen le bluetooth fonctionne bien moi je l'ai mis sur un casque bluetooth il ya aucun souci j'ai pas eu de soucis là dessus après voilà je vous dis c'est pas du c'est c'est de l'entrée de gamme ça reste de l'entrée de gamme vous voyez vous allez pouvoir jouer à des jeux de ce type des petits jeux 3d il y aura pas de soucis allez mon coucou il faut installer le play jeu bordel franchement ça c'est chiant quoi enfin bref voilà donc pour le verdict moi je pense que c'est un bon compromis qualité prix ça reste de l'entrée de gamme pour le prix mais 3 gigas de ram 16 gigas de rome deux appareils photo d'ailleurs tiens je n'ai pas parlé de celui de devant vous m'excuserez d'ailleurs je vais vous faire un petit coucou voilà oui stiti hop voyez ça reste correct voilà ça reste correct voyez donc ça reste correct voyez pour l'appareil photo vous jugerez vous même dites moi ce que vous en pensez de ce smartphone au niveau de vos commentaires n'hésitez pas surtout aux abonnés à ma chaîne mettre un pouce bleu surtout sur la qualité du travail fourni et puis à vous abonner sur toi ma chaîne ça ferait énormément plaisir voilà écoutez je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high tech sur ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt C'est un peu l'un de l'autre. C'est un peu l'un de l'autre. C'est un peu l'un de l'autre.